Bonjour à toutes, merci d'être présents et nombreux à ce webinaire pour une thématique assez nouvelle pour l'Agence de l'Oubleur-Bretagne, puisqu'on va parler de lutte contre les émissions de macro-déchets plastiques issus des systèmes d'assainissement. Je vais donc vous donner un peu quelques éléments. Alors peut-être tout d'abord, on va me présenter effectivement la directrice de la délégation Maine-Loire-Océan, donc c'est la délégation de l'Ouest qui correspond au pays de la Loire et à la Normandie. Mais ce n'est pas au titre de cette casquette-là que je suis là aujourd'hui, c'est plutôt parce que c'est la délégation qui accueille la mission littorale et le milieu marin, mission qui a pour objectif de proposer la politique visant le littoral pour l'Agence de l'Oubleur-Bretagne, sur toute la façade. Et aujourd'hui, on vous propose bien cette entrée-là au départ, mais elle concerne tout le bassin versant, puisque tout le bassin versant peut participer à l'amélioration de la qualité des eaux littorales, même si ça ne paraît pas forcément intuitif au départ, c'est bien l'ensemble des bassins versant, donc tout le bassin Loire-Bretagne qui est contributeur. Peut-être pour revenir rapidement sur les objectifs du webinaire, ce que vous allez avoir aujourd'hui, ce qu'on a prévu, c'est de vous expliquer l'appel à initiative qui a été lancé, donc pour à la fois ceux qui souhaitent lancer et déposer une initiative et puis pour que cela, finalement, dans le cadre de vos projets, en fait, ce soit le plus possible dans le cadre de l'AI et que ça puisse être retenu, ça correspond bien aux critères et à nos objectifs. Et puis le deuxième objectif, c'est de partager et d'échanger les expériences, donc y compris pour ceux qui n'ont pas idée d'avoir un projet immédiatement, mais qu'ils puissent permettre de faire maturer ces projets-là, de faire maturer ces idées et partager finalement au sein d'un réseau les bonnes idées pour que ça puisse, voilà, un peu fructifier avec le temps. Donc, au regard de ces deux grands objectifs du webinaire, l'ordre du jour qu'on vous a prévu aujourd'hui, c'est d'une part des présentations extérieures à l'Agence de l'eau et de plusieurs organismes, on y reviendra, qui cadrent un petit peu le sujet. Et j'en profite pour remercier chacun des intervenants, ils vont se présenter au fur et à mesure. Et vraiment, merci à eux d'avoir accepté d'intervenir dans le cadre de cet échange, puisqu'ils vont permettre d'éclairer nos débats et notre appel à l'initiative. Puis vous aurez une présentation de l'appel à l'initiative en tant qu'elle, de son contenu, de ce qui est attendu. Et puis on aura enfin un temps d'échange en forme de questions-réponses. Alors, j'en profite pour passer aux modalités pratiques du webinaire, puisque de suite, je vous indique en haut ou en bas de votre écran, vous avez un module questions-réponses qui est à côté du chat, qui est celui qui permet en fait pour nous de récupérer l'ensemble des questions et d'y répondre. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure des présentations, dès que ça vous vient en tête, à poser vos questions. Et elles pourront être à l'objet de réponses, soit individuelles, soit collectives. Voilà, à différents moments, je pense qu'il y aura des temps en plus de compréhension, des interventions et puis des questions plus que globales à la fin. Et on va le faire au fur et à mesure de nos échanges. Voilà, le webinaire a, dans l'idée, on a en tête de le faire durer jusqu'à 16 heures à peu près. C'est-à-dire que ça nous laisse une heure et demie, voire un peu plus d'échanges. Je pense que ça doit permettre de répondre à l'ensemble de nos interrogations. Et puis peut-être pour finir cette introduction, vous dire finalement pourquoi l'Agence de l'eau de Loire-Bretagne s'est trouvée à proposer cet appel à l'initiative sur les émissions de macro-défié plastique. Ce n'est pas forcément immédiat, comme je le disais à l'instant. Donc, peut-être redire que l'Agence de l'eau de Loire-Bretagne, son objectif, c'est bien d'accompagner la mise en œuvre du schéma directeur d'aménagement et gestion des eaux, les fameuses DAGE. Et à travers lui, sur la partie littorale, également le document stratégique de façade. Je dis à travers lui parce qu'il y a une bonne cohérence des deux documents, même s'il y a des coûts plutôt de l'application de la directive cadre de l'eau, c'est le cadre d'usage, c'est la planification des actions pour atteindre le bon état écologique. Et l'autre, le document stratégique de façade est plutôt une déclinaison, en tout cas pour sa partie d'objectifs environnementaux, de la directive cadre stratégie milieu marin. Donc deux choses qui se combinent avec l'idée d'avoir une meilleure qualité des eaux, en tout cas de restaurer notre qualité des eaux, que ce soit des eaux continentales, côtières ou de transition. Donc à travers ça, le stage, je reprends pour lui, a plusieurs objectifs qui visent différentes choses, notamment ce que l'on va faire focus aujourd'hui, c'est le chapitre 5, qui concerne les micro-polluants. En particulier dans ces micro-polluants, les micros et les nanoplastiques. On n'en parlera pas directement aujourd'hui, mais c'est bien in fine aussi cet objectif-là qui est visé à travers des dispositions, à travers d'appels à l'initiative qu'on met en place là et qui permet in fine peut-être de limiter aussi les dégradations. Et puis, on a un autre chapitre qui est important pour ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est le chapitre 10, qui vise le littoral, dans lequel on a plusieurs dispositions, des dispositions comme la 10G, qui concerne plutôt la connaissance et donc qui vont évoquer le plan zéro déchet plastique en mer 2019-2025, qui est un plan national, en disant qu'effectivement, il faut qu'on y contribue et puis qu'on continue à acquérir de la connaissance. Et puis, une disposition 10B4 qui va viser plutôt l'action et demander à ce que, effectivement, les acteurs sur l'ensemble du bassin versant se saisissent de cette problématique et puissent contribuer à la lutte contre les émissions de macro-déchets, notamment à travers les systèmes d'assainissement, on verra, aux usées et aux privées. On sait également que, c'est pour ça que je faisais la relation tout à l'heure avec le chapitre 5, c'est que les plastiques sont des déchets qui sont très répandus dans l'environnement et notamment dans l'environnement marin, qui se dégradent avec un temps assez long et qui engendrent de nombreux impacts environnementaux, à la fois de pollution des eaux et des milieux, de dégradation de la biodiversité. Et puis, ils viennent aussi perturber les usages socio-économiques, notamment les usages sur le littoral. Alors, ces déchets plastiques, en fait, ils trouvent plusieurs origines, à la fois des activités humaines sur les bassins versants, mais également, ils peuvent provenir des activités en mer, notamment pêche, présence, transports maritimes. On estime que 80% aujourd'hui de la production de déchets plastiques en mer, enfin de ce qu'on trouve en mer, est issu de la terre et donc suppose une intervention. Juste petit élément pour dire aussi que les micro-plastiques sont issus à la fois de la dégradation des plastiques, des macros, donc c'est pour ça que je posais le lien tout à l'heure. Et également, ont parfois été ajoutés intentionnellement dans les compositions de certains articles, ce qui amène à les propager dans l'environnement. Et donc, à ce titre-là, enfin, aux deux titres plus précisément, ils offrent un support d'absorption. En fait, finalement, ils peuvent être un support pour un certain nombre d'autres polluants et donc continuer à favoriser la diffusion d'un certain nombre de polluants et d'autres micro-polluants. Et donc, avoir une action, finalement, de propagation sur de longues distances et de longues durées. C'est pour ça que nous avons choisi à l'Agence de l'Aube en Bretagne de porter cet appel d'initiative. Je ne vais pas en dire plus, ça va être présenté tout à l'heure par les équipes, juste pour dire qu'on espère que ce sera un vrai succès. Donc, on compte sur vous pour nous faire des propositions de projet. C'est vraiment cette idée-là qu'il faut retenir. Et puis, je vais laisser sans plus tarder la parole à Régis Lequillèque, le responsable de l'équipe et de la mission littoral et milieu marin, et qui va animer tout ce webinaire. Bonjour à tous. Donc, Régis Lequillèque. Donc, je vais vous dérouler un petit peu le déroulé prévu de ce webinaire, si j'arrive à passer le diapo. Voilà. Donc, je reviens un tout petit peu sur les objectifs qui ont été précisés par Morgane. Donc, l'idée, c'est qu'on a essayé de construire le déroulé de ce webinaire avec plusieurs objectifs. Le premier, c'était un peu d'alerter sur la problématique des macro-déchets plastiques et leur impact. Et pour ce faire, on a prévu une intervention de Marine Paul, du CEDRE, qui travaille et qui va se présenter tout à l'heure et qui travaille au sein du CEDRE sur des questions d'évaluation des macro-déchets plastiques sur le littoral et qui va nous donner un peu des ordres de grandeur de la problématique sur le littoral. Le deuxième objectif, je vais commencer par le quatrième, c'est d'illustrer par les retours d'expérience des dispositifs de lutte contre les macro-déchets. Et pour ce faire, on a prévu une intervention de Claire Forit, qu'on remercie aussi d'avance de l'association Amors, qui travaille avec un centre de collectivité et qui a vu et peut faire un retour d'expérience de ce qu'elle voit dans les collectivités en matière de gestion de cette problématique des déchets, ainsi qu'une intervention de Sébastien Vanier, donc de Rouen Métropole, qui a un peu d'avance sur un certain nombre de collectivités et qui a mis en œuvre, qui a été confronté à cette question de l'identification des flux de déchets sur sa métropole et puis la mise en place d'actions curatives au niveau d'un certain nombre d'exitoires sur son territoire et en particulier sur l'estuaire de la Seine. Donc, suite à ces présentations, on vous présentera un peu dans le détail les objectifs et le contenu d'appel à l'initiative, qu'on a rédigé et qui est aujourd'hui en publication depuis le début du mois de juillet et qui court jusqu'au début du mois de janvier 2023. Donc, l'idée de ce webinaire, c'était non seulement de communiquer via les réseaux sociaux, etc., et si vous êtes inscrit, eu l'écho de l'existence de cet appel à l'initiative, mais aussi de rentrer un peu plus dans le détail de nos attendus et répondre à vos questions. On finira donc par un temps de questions-réponses d'ordre général et puis même détaillées en fonction des questions que vous poserez. Alors, je ne sais pas comment on va s'organiser. En fonction du nombre de questions, on s'attardera peut-être sur quelques questions spécifiques de compréhension des présentations. Et puis après, au dernier temps, on rentrera plutôt sur des questions liées spécifiquement à l'appel à l'initiative. On pourra revenir sur des questions propres à chaque territoire. J'ai effectivement omis le petit sondage. L'idée de ce sondage, c'est de savoir un peu d'où vous venez, quelles sont les structures. Et puis après, il y aura une deuxième question sur vos origines géographiques. Donc, ce qu'on observe pour l'instant, je ne sais pas si les réponses sont toutes obtenues, mais globalement, on a une majorité de collectivités, de nombreux représentants d'établissements publics. Alors, il y a effectivement quelques collègues de l'agence qui sont connectés, puisqu'on travaille en réseau et donc tout le bassin Loire-Bretagne est représenté au sein des délégations. Je pense que quelques collègues présents, le service de l'État, c'est très bien. Les associations sont présentes et d'une manière générale très actives sur cette question des déchets et un bureau d'étudiant. On a beaucoup de représentants des pays de la Loire, de la Nouvelle-Aquitaine, à quasiment égalité avec la Bretagne. Et puis, le haut du bassin Auvergne-Rhône-Alpes et centre Val-de-Loire est aussi représenté, ce qui est très, très bien, puisque ce n'est pas qu'un appel à l'initiative sur le littoral, mais c'est bien l'ensemble du bassin Loire-Bretagne qui est concerné. Et donc, on est très heureux de voir leur participation. Puis, on a un autre, alors je ne sais pas, c'est hors du bassin Loire-Bretagne, sans doute. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Marine Paul du CEDRE, que je remercie. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Marine Paul. Je suis ingénieure environnement au CEDRE, au sein du service surveillance et étude des déchets aquatiques. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la surveillance des macro-déchets sur le littoral. Pour le déroulé de la présentation, je vais d'abord réaliser une introduction à la pollution par les macro-déchets sur le littoral. Ensuite, je réaliserai un état des lieux de cette pollution à la fin 2021. Et enfin, je conclurai par l'importance du rôle de la surveillance dans l'aide à la décision. Alors, rapidement, le CEDRE, qu'est-ce que c'est ? Alors, le CEDRE, c'est un centre, le centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux. C'est une association à mission de service public qui a été créée en 79, suite à la mer Noire de la Mococadis. Initialement et historiquement, le CEDRE a beaucoup travaillé sur les pollutions accidentelles en mer et en eau intérieure, par hydrocarbures, puis par produits chimiques. Et depuis maintenant quelques années déjà, sur la problématique de la pollution par les déchets, une pollution chronique, mais qui peut s'avérer aussi être accidentelle. Nous sommes basés à Brest et nous sommes une équipe pluridisciplinaire de 50 personnes. Alors, comme je viens de le dire, la thématique des déchets aquatiques est abordée depuis de nombreuses années, depuis la fin des années 90, suite à l'effondrement d'une décharge littorale à la Corogne, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et depuis, le CEDRE est monté en compétence sur cette problématique jusqu'à 2021, où il y a eu la création d'un service dédié à la surveillance et à l'étude des déchets aquatiques. Les missions principales de ce service sont de fournir un appui scientifique et technique pour la mise en œuvre des politiques publiques en termes de réduction des déchets dans les milieux aquatiques. Pour cela, le CEDE pilote trois réseaux nationaux de surveillance. Le CEDE contribue aussi à l'acquisition de connaissances sur le devenir et impact des déchets aquatiques et les solutions. Nous faisons aussi de l'information, de la sensibilisation et du développement méthodologique pour la quantification des déchets. A présent, je vais vous introduire la pollution par les macrodéchets sur l'éthorale. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un déchet ? La définition est sur le diaporama. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un déchet est tout résidu, processus, toute substance ou matériau qui est destiné à la bombe. On va aussi classer les déchets selon leur taille. On a une échelle à droite qui vous représente les déchets. Les déchets anthropiques, ce sont trois classes de taille. Les micro-déchets, qui sont les déchets inférieurs à 5 mm. Les mesodéchets, qui sont des déchets de taille comprise entre 5 mm et 2,5 cm. Et les macrodéchets, qui sont les déchets de taille supérieure à 2,5 cm. Alors, la pollution par les déchets, c'est une pollution qui est complexe. Elle est abondante, multiforme, multitaille, multisource et mouvante. Comme vous pouvez le voir sur les photos, en haut à gauche, c'est une photo qui a été prise dans l'élan en janvier 2020, sur un site près de Mimisan, où on voit une pollution qui est quand même abondante en macrodéchets. Alors, lorsqu'on se rapproche, on voit aussi qu'il y a des fragments de plus petite taille. Vous pouvez voir aussi une photo qui a été prise dans les îles Éparses en avril 2019. Donc, des îles qui ne sont pas habitées. Et on peut voir des déchets. Là, on retrouve plus des bouchons et des fragments. Ou encore en baie de Canche, en octobre 2020, avec une zone où on voit de la laisse de crue, qui est très fortement polluée. Et enfin, une dernière photo au Bucanier, en octobre 2020, sur la plage des Bucaniers. Et le tas de déchets que vous pouvez voir sont les déchets qui ont été récupérés sur la plage. Alors, effectivement, la pollution par les déchets dans le milieu aquatique est abondante. Et c'est une problématique qui est bien identifiée par les politiques publiques. Donc là, je vous ai mis trois exemples. Les conventions des mers régionales Ospard et Barcelone. Et aussi l'exemple de la DCSMM, la Directive cadre stratégique pour le milieu marin à l'échelle européenne. Avec une déclinaison pour la France du plan d'action zéro plastique en mer 2020-2025. Ces politiques publiques ont un but en commun, qui est de réduire l'introduction de déchets dans le milieu marin à un niveau où les propriétés et les quantités de déchets marins ne causent pas d'impact sur l'environnement côtier et marin. En France, pour surveiller et pour produire de la donnée sur ces déchets, le SED coordonne trois réseaux de surveillance. Le premier, celui qui est actuellement opérationnel, est le réseau national de surveillance des macro-déchets sur l'ittoral. Ensuite, on a un réseau qui est en construction et qui travaille sur l'étude des micro-plastiques sur les plages. Et un dernier réseau, qui est le réseau national de surveillance des macro-déchets issus des bassins hydrographiques. Et l'état des lieux que je vais vous présenter maintenant est issu des données du réseau national de surveillance des macro-déchets sur l'ittoral pour l'année 2021. Voilà. Donc là, sur cette diapositive, sur ce diaporama, vous avez une carte représentant tous les sites qui sont intégrés au réseau. Ou un protocole qui est harmonisé à l'échelle de l'ensemble du réseau et mis en place. Le protocole qu'on appelle OSPAR-DSSMM. Et ce protocole nous permet d'obtenir des données sur les déchets, notamment en termes de répartition spatiale. Alors, on peut voir sur l'image, le schéma à droite, qu'en fonction des sous-régions marines, on va avoir des quantités de déchets qui varient. Par exemple, dans la Méditerranée occidentale, on va avoir une abondance médiane de 678 déchets pour 100 mètres. Dans la sous-région marine mer Celtique, on aura une abondance médiane de 209 déchets sur 100 mètres. Et à l'échelle de la France métropolitaine, l'abondance médiane de macro-déchets retrouvés sur littoral est de 349 déchets sur 100 mètres. Juste pour information, une valeur seuil a été établie à l'échelle de l'Union européenne, où le bon état écologique serait atteint lorsque l'abondance médiane des déchets sur 100 mètres sera inférieure à 20. Donc, on voit bien avec ces données en 2021 qu'on est loin du bon état écologique. On peut aussi voir que les déchets qui sont récupérés sur les littoral en 2021 sont composés à 86% de plastique. Et lorsqu'on étudie plus précisément ces déchets, on va retrouver certains déchets types. On va par exemple avoir des déchets qui sont issus des activités maritimes, issus de la pêche et de l'aquaculture. En 2021, 19% des déchets qui sont collectés sur littoral sont issus de ces activités. Sur les photos à droite, vous pouvez voir des bouts de ramandage qui sont issus des réparations des filets. Et aussi un collecteur à Nessa pour l'ostréiculture. Ce sont des déchets qui sont connus et facilement identifiables et qui font aussi l'objet d'une nouvelle directive qui a été décrétée en 2019, qui cible les plastiques à usage unique et les engins de pêche. Un autre exemple de déchets qu'on va retrouver sur les littoral sont les déchets issus des biens de consommation et notamment les déchets qu'on va catégoriser comme plastique à usage unique. Sur les photos, vous pouvez voir des pailles et aussi des bouts de sucette, des tiges de sucette et aussi des bouchons. Alors, il faut savoir que les deux photos qui ont été prises seront issues d'un seul et même ramassage. Donc, c'est la quantité de bouchons et de paille qu'on va retrouver. Les plastiques à usage unique représentent 23% des déchets qu'on va retrouver sur les littoral et sont aussi ciblés par la directive de 2019. Un autre exemple qui est un exemple de déchets issus des réseaux d'assainissement, donc les déchets des produits d'hygiène. Alors, ils représentent 3,5% des déchets qu'on retrouve sur les littoral, mais par exemple, les cotons-tiges qui sont interdits à la vente depuis 2020 sont le type de déchets qu'on va retrouver en sixième place. C'est le sixième déchet le plus abondant qu'on retrouve sur les littorales. Et on sait que ces déchets transitent par les réseaux d'assainissement. Les réseaux urbains sont donc une source de déchets dans l'environnement marin. Les photos que vous pouvez voir sur cette diapo sont issues d'un suivi et d'une étude qui est réalisée sur le territoire de Brest-Métropole. Ce sont les déchets qui sont collectés dans des dispositifs de rétention et qui sont analysés de la même façon que les déchets sur les littorales. Donc, on peut voir, sur la photo en haut à droite, on voit les déchets récupérés dans les filets, avec beaucoup de matière organique. Et après tri, on va retrouver beaucoup, là c'est des exemples, mais beaucoup de déchets plastiques et usagéniques, des emballages et aussi beaucoup de déchets liés au tableau. Un des objectifs de cette étude est de cibler efficacement les sources en amont pour réduire efficacement les impacts. Pour conclure, l'importance du rôle de la surveillance dans l'aide à la décision. Ce rôle est essentiel, car il permet de mieux comprendre pour mieux agir. Sur les quelques diapos que je vous ai présentées avant, les déchets et surtout les données qu'on a issues de la surveillance sur les littorales a permis de mettre en place notamment le décret de la directive de 2019 qui cible les plastiques et usagéniques et les engins de pêche. Grâce à ces données issues du protocole OSPAR des CSMM. Mais on voit aujourd'hui, et comme ce qui a été dit dans l'introduction, que beaucoup de déchets proviennent des bassins hydrographiques. Il faut donc remonter et trouver l'origine de ces déchets pour mettre en place des mesures efficaces. Pour cela, il faut mieux étudier les flux de déchets qui transitent par les réseaux urbains. Il faut réussir à identifier les sources et les voies d'entrée des déchets dans l'environnement. Et à terme, mettre en place des actions efficaces avant que les déchets n'arrivent dans l'environnement. Et c'est tout pour moi. Merci de votre attention. Merci beaucoup Marine pour cette présentation. Il me semble qu'il y avait déjà une petite question. Ce n'est pas si simple que ça d'ailleurs. Pour toi Marine ? En lien direct avec ta présentation, à savoir, je te mets la question. Voyez-vous nous décrire rapidement le déroulement du protocole OSPAR ? Pas de problème. Alors, très rapidement. Le protocole OSPAR sur le littoral consiste à sélectionner un transect de 100 mètres sur une plage de sable ou de galets. Le site doit répondre à certains critères. Je ne le développerai pas ici, mais n'hésitez pas à revenir vers moi, à me poser des questions plus tard. Et sur ces 100 mètres de plage, on va récupérer tous les déchets, tous les macro-déchets, donc tous les déchets qui sont supérieurs à 5 mm, du haut de plage jusqu'en bas de plage. Ces déchets vont ensuite être analysés selon une grille d'identification très précise avec plus de 250 catégories qui nous permet ensuite de sortir ces données très précises en termes de caractérisation de déchets. Et c'est un protocole qui est réalisé, selon des saisons de prélèvement bien précises, 4 fois par an, sur des sites qui ne doivent, en théorie, pas être nettoyés, car on fait un suivi de pollution. Très bien, merci Marine. Moi, j'avais une question en ce qui me concerne. Tu nous as montré la quantité de déchets qu'il y avait sur l'ensemble de la façade, l'ensemble de la métropole d'ailleurs, au regard des réseaux de suivi qui sont mis en place. Est-ce qu'il y a des spécificités d'origine, de quantité, on va plutôt de spécificités d'origine de ces pollutions d'un bassin à l'autre ? Et de manière sous-jacente aussi, une autre question complémentaire, est-ce que tu penses que le réseau de suivi qui est mis en place contribuerait ou permettrait d'évaluer les efforts qui sont mis en œuvre dans les bassins versants ? À l'échelle des bassins, c'est une très bonne question. On n'a pas fait les analyses à l'échelle des bassins versants, c'est quelque chose qui pourrait se faire. Mais effectivement, on peut voir sur certains territoires des spécificités. Alors, je vais prendre un territoire plus restreint, par exemple, au niveau de parcs naturels marins, ou même au niveau de sites qui sont proches de certaines activités. On va retrouver sur des sites de surveillance, par exemple, beaucoup de déchets liés à certaines activités aquatiques, ou même des déchets qui vont être issus de certains réseaux d'assainissement, ou alors en cas de fuite ou autre. Donc ça, c'est quand même des choses qu'on peut voir. Après, il y a pour certains déchets, la plupart sont quand même assez compliqués à sourcer. On peut avoir des déchets qui sont multisources. Par exemple, une bouteille en plastique peut être issue du bassin hydrographique, peut être laissée sur la plage par l'utilisateur, mais peut être aussi perdue en mer par le plaisancier ou le pêcheur. Mais je pense effectivement qu'on pourrait différencier en fonction des activités territoriales certains types de déchets. Ensuite, c'est quelque chose qu'on essaye de faire, par exemple, les cotons-tiges qui sont des déchets qui sont interdits à la vente. On va pouvoir suivre, finalement, l'évolution de la quantité de ces déchets-là. Donc c'est quelque chose qui pourrait potentiellement se faire aussi à l'échelle de bassins versants, voir si des mesures qui sont mises en amont, si on voit l'efficacité en termes de certains déchets, il faudrait réussir à caractériser quels déchets pourraient être justement indicateurs. Mais ça, c'est quelque chose qui peut se réaliser. Il y avait une petite question complémentaire, je pense, et c'est la même personne, dans la continuité de la première question sur le protocole OSPAR. Elle demande si on pourrait finalement étendre la mise en place de ce protocole le long des cours d'eau, ou est-ce que c'est des protocoles différenciés ? On est actuellement en train de construire un nouveau réseau de surveillance qui est l'extension du réseau littoral. Vu que c'est dans le cadre de la DCSMM, on est quand même au niveau de l'essuaire, en amont de l'essuaire, parce qu'on essaye toute remontée possible de déchets marins. Mais le protocole qu'on met actuellement en place sur des berges pour caractériser les déchets échoués est finalement le même protocole que le protocole qui est réalisé sur le littoral. Donc, c'est quelque chose qu'on fait actuellement. Alors après, on est limité spatialement, étant donné que ça rentre dans le cadre de la DCSMM. Mais par contre, effectivement, c'est un protocole qui peut très bien être appliqué dans les cours d'eau. C'est d'ailleurs le cas parce que certaines sciences participatives le mettent en place. Donc, effectivement, il est tout à fait réalisable, avec peut-être comme petite contrainte le linéaire de berges. Je sais que pour le réseau des macro-déchets issus des bassins hydrographiques, le linéaire, on choisit des berges avec une longueur comprise entre 50 et 100 mètres. Au vu de la quantité de déchets qui sont plus importantes. Et aussi, il est plus compliqué de trouver des linéaires de berges de cette taille-là. Donc, c'est tout à fait possible d'appliquer ce protocole dans les cours d'eau. Merci, Marine. Donc, suite à ce premier panorama de la surveillance et puis d'une problématique qui est posée sur cette question des déchets qui s'échouent sur le littoral et qui est un vrai souci. Et on a bien vu dans ta présentation, Marine, qu'on était loin du bon état sur notre zone côtière au titre du document de la DCSMM, de la Directive 4, Stratégie pour les milliers marins. Je vais laisser la parole à Claire Faurit de l'association Armors, qui va déjà nous donner un petit panorama des solutions mises en œuvre par un certain nombre de collectivités au niveau de la métropole. À toi, Claire. Bonjour à tous. Merci, Régis. Oui, je suis chargée de mission Transition écologique de la gestion de l'eau à Amorce. Et on m'a demandé de vous présenter quelques petits exemples d'actions que les collectivités peuvent mettre en place pour lutter contre les pollutions plastiques sur leur territoire. Juste une petite introduction. C'est Amorce. Amorce, c'est une association de collectivités territoriales et de leurs partenaires qui est spécialisée dans la transition écologique de la gestion de l'eau, de l'économie circulaire et de toutes les stratégies climatiques. On agit sur trois, quatre compétences principales. La gestion des déchets, l'énergie et les réseaux de chaleur, l'eau, et aujourd'hui plus récemment, la propreté. Et on essaie de travailler en transversalité sur ces problématiques en vue de la transition écologique des territoires. On a aujourd'hui plus de 1 000 adhérents, dont deux tiers de collectivités et un tiers de partenaires de collectivités. Et 70 % des sièges sont occupés par des élus. Tous les niveaux de collectivité sont représentés à Amorce. On a à la fois des régions, des départements, des métropoles, mais aussi des communes et communautés de communes. Et syndicats d'eau, déchets. L'objectif d'Amorce, c'est de favoriser les échanges entre collectivités et leurs partenaires sur les différents sujets que l'on aborde, notamment la question de la lutte contre les pollutions plastiques dans l'eau. Et de les représenter au niveau national à travers de positions communes, mais aussi de produire des publications techniques et juridiques, proposer un appui technique et juridique à nos membres en répondant à leurs questions en direct ou au travers d'organisations d'événements comme des webinaires et des groupes d'échange que l'on organise régulièrement sur nos différents sujets. Sur la question du plastique, nous travaillons en partenariat avec l'ASTÉ et avec le soutien de l'ADEME pour l'animation d'un réseau territoire engagé dans la lutte contre les pollutions plastiques, qui est un réseau d'échange et de partage d'expériences où l'on organise des webinaires sur différents sujets. Et on propose des publications techniques et juridiques adossées à ces webinaires et ces différents sujets qu'on traite à l'année. On en a en général trois dans l'année et on propose trois publications. Cette année, on a déjà traité de la commande publique au service de la lutte contre les pollutions plastiques ou du financement des actions de lutte contre les pollutions plastiques dans l'eau. Différentes options que les collectivités ont sur ce sujet-là. Alors, pour en venir au sujet directement, ça a déjà été abordé par Marine Paul, mais juste rapidement, on identifie quand même trois grandes sources de rejet plastique sur lesquelles les services d'une collectivité peuvent agir directement. Les dépôts sauvages, qu'il s'agit de déchets non collectés et abandonnés sur les plages, les routes, les abords de rivières et qui peuvent atteindre les rivières, la mer. Il s'agit principalement de macroplastiques, mais peuvent être dégradés en microplastiques par différents mécanismes qui altèrent le plastique. Les eaux usées sont aussi un vecteur, une source de rejet des plastiques dans l'environnement, que ce soit au travers de l'utilisation de nos machines à laver, de rejets de fibres synthétiques qui peuvent être relargués dans les réseaux d'assainissement. Il peut également s'agir de microplastiques qui viennent d'injonctions dans des produits cosmétiques ou de produits ménagers. Et la troisième source est le lessivage par temps de pluie qui proviennent de certains revêtements comme les voiries avec des fragments de pneus ou de peinture de signalisation et qui sont véhiculés par le ruissellement en temps de pluie ou encore sur les espaces publics, des déchets qui ont été abandonnés sur l'espace public et qui sont véhiculés par les eaux pluviales et qui n'ont pas été captées en amont. Ces plastiques transitent par les réseaux d'assainissement et peuvent rejoindre ensuite notre environnement également. Alors, quels moyens ont les collectivités qui souhaitent s'engager sur cette problématique ? Il y a une batterie de solutions qui existent et en fonction du territoire, on peut mobiliser certains en fonction des priorités. Ça a été de nouveau mentionné par Marine Paul, mais il est important déjà d'identifier les flux de plastique sur son territoire, quelle est la source, l'origine des plastiques, par quels moyens ils transitent sur son territoire. On a un exemple de la ville de Paris qui s'est engagée dans une grande étude allégée de son territoire pour identifier ses sources, les moyens de transit, voire après travailler sur des priorités d'action et mettre en place un plan d'action à l'échelle de la ville de Paris pour limiter l'afflux de plastique et la génération de nouvelles pollutions plastiques sur son territoire. Ensuite, la collectivité, en fonction de ses compétences et ses moyens d'action, peut mettre en place plusieurs types d'actions. Je vais en faire l'exemple de quelques-unes. On a d'abord travaillé sur l'éducation des populations pour favoriser les gestes propres et les gestes de tri pour éviter les pertes de plastique dans l'environnement, sur les voiries ou dans l'espace public. Un exemple ici de la ville de Metz qui a mis en place des entourages ludiques de ses corbeilles de récupération pour encourager les citoyens à utiliser les corbeilles en partant du principe qu'une corbeille qui se voit, c'est une corbeille qui va être utilisée plus facilement. Donc voilà, on voit ici la photo de cette action. Mais aussi, la collectivité peut agir directement sur les berges et les rivières, par l'installation de barrages flottants en rivière. On pense notamment à un barrage qui a été mis en scène par le ciel, 27 tonnes de plastique par an et qui permet de récupérer du plastique qui s'est retrouvé en rivière. mais aussi en organisant régulièrement des nettoyages de berges et de rivières ou de plages qui ont tendance à s'échouer et à s'échouer sur les berges et sur la plage. Ça peut faire intervenir à la fois les services de la collectivité et propreté, mais également des associations, encourager les actions citoyennes sur ces sujets-là. On peut aussi agir et intercepter les plastiques dans les réseaux d'eau usagée et pluviale en continuant toujours sur la question de la sensibilisation, en sensibilisant sur les avaloirs. Il y a des collectivités qui ont par exemple associé la pose de grilles sur les avaloirs qui permet de capter les réseaux et éviter qu'elles transitent dans les réseaux et à des messages type nudge qui permettent de sensibiliser en expliquant qu'ici commence la mer, donc tout déchet qui transite et qui passait dans l'avaloir se retrouve directement en mer quand on parle de réseaux séparatifs. Ici, c'est un exemple de la ville de Collioure qui a mis en place sur son territoire en utilisant des plaques de métal pour sensibiliser ses citoyens. mais c'est un type d'action qui est reproduit sur pas mal de territoires, notamment Grenoble, Alpes, Métropole s'en est saisie. Je sais que Rouen, Métropole, travaille dessus aussi, mais Sébastien Vanivou l'expliquera très bien. Mais on peut aussi installer les grilles sur les avaloirs. Un petit exemple de ce qu'a fait la métropole d'Aix-Marseille en installant 5000 avaloirs connectés sur la métropole qui permettent de suivre le remplissage des avaloirs et de travailler avec les services propreté d'assainissement pour pouvoir procéder à des curages de ces avaloirs quand ils sont remplis. C'est un système qui permet de savoir un peu où en est le remplissage des avaloirs et d'agir là où il y a de l'enjeu au moment. Si ce n'est pas possible de l'installer, puisque c'est des solutions qui restent assez coûteuses et qui demandent un entretien assez important, ce n'est pas possible de l'installer sur l'ensemble du territoire. On peut identifier les zones à enjeu et installer les avaloirs sur ces zones-là en particulier et travailler sur un plan d'action avec des priorités sur le territoire. Il y a aussi la question de capter les microplastiques en station d'épuration. Les récentes études, notamment microplastique et médiplast, ont permis de montrer que même si les stations d'épuration n'ont pas été spécifiquement construites pour capter les plastiques dans les réseaux, les stations qui incluent un étage de décantation permettent de capter une partie importante des microplastiques dans la filière eau. On estime à peu près une supérieure à 90 % des microplastiques qui sont captés dans la station d'épuration. Reste la question de l'avenir de ces microplastiques dans les bouts. Et il y a en ce moment des recherches qui sont en cours et qui permettront de mettre un peu plus de clarté sur cette question-là. Je ne vais pas m'étendre sur l'action suivante puisque il s'agit de t'intercéter les plastiques en aval du système d'assainissement. Je pense que Sébastien Vanier de la Métropole de Rouen expliquera très bien l'installation des filets en exutoire et de tous les enjeux autour de ce travail. Là, on a parlé de solutions pour gérer la pollution plastique quand elle est présente sur le territoire, mais il faut aussi penser à tout l'amont, les actions en amont qu'une collectivité peut mettre en place, notamment en fonction de ses différentes compétences et de ses différents moyens d'agir, réduire la consommation des plastiques à usage unique que la collectivité utilise notamment. On a l'exemple de Nice Métropole qui a mis en place une stratégie de réduction des plastiques via la commande publique, qui est un exemple de comment on peut inclure des clauses de réduction des pollutions plastiques sur la commande publique et limiter la pollution que génère la collectivité en elle-même, mais la collectivité peut aussi s'emparer de ce sujet et développer des alternatives au plastique sur son territoire. On pense notamment ici à Grenoble-Alpes Métropole qui a encouragé des dispositifs via son plan zéro pollution plastique, encourage des dispositifs de consigne et d'emballage pour du réemploi et promouvoir des solutions qui génèrent peu d'emballage de déchets plastiques. Ce sont des solutions que les collectivités peuvent engager pour limiter, de générer de nouvelles pollutions plastiques sur le territoire. Enfin, un autre exemple que l'on a ici, c'est limiter l'usage de plastique à usage unique sur son territoire. Pour limiter l'usage de plastique à usage unique sur son territoire, la collectivité peut travailler à développer des réseaux de fontaines à eau en sachant que l'usage de bouteilles en plastique à usage unique est un contributeur important de la pollution plastique sur un territoire. On a ici deux exemples de Nice Métropole en lien avec la canibule 2020 qui a mis en place des fontaines à eau, des fontaines à eau fraîche et eau pétillante sur son territoire pour encourager les citoyens à utiliser des gourdes, en lien avec de la distribution de gourdes sur le territoire et encourager les citoyens à utiliser moins de bouteilles en plastique et utiliser de l'eau du robinet. Ou encore Eau de Paris qui a travaillé à la fois sur, a répertorié l'ensemble des fontaines à eau sur son territoire que l'on voit sur la carte sur la gauche et les a répertoriées pour faciliter la communication sur la disponibilité de l'eau du robinet, mais aussi travailler avec des partenaires locaux, privés pour donner accès à des robinets d'eau sur le territoire lorsque des fontaines à eau n'étaient pas présentes. Certaines collectivités travaillent aussi à engager les commerçants de leur territoire à utiliser moins de plastique à usage unique. C'est ce qui est mis en place aussi par la ville de Paris dans le cadre notamment de la préparation au JO de 2024 et ce sur quoi travaillent Ronde Métropole dans le cadre de leur plan sur la réduction des pollutions plastiques. J'ai mis sur la dernière slide un résumé de l'ensemble des actions que les collectivités peuvent mettre en place sur leur territoire pour réduire les pollutions plastiques et via les politiques publiques. Un certain nombre de ces actions que j'ai déjà mentionnées, mais d'autres qui sont en lien notamment avec la propreté, travailler sur la coordination des différents services pour permettre de mieux gérer les pollutions plastiques sur le territoire, mais aussi de sensibiliser les commerçants à ces problématiques. Nous publions un certain nombre de publications sur ce sujet. Je ne les ai pas mises tout de suite dans le support de présentation, mais je pourrais les remettre puisqu'ils seront diffusés après avec des liens qui pourraient être utiles pour vous dans le cadre de votre travail pour mettre en place une stratégie de réduction de pollution plastique sur votre territoire. Je vous remercie. Merci Claire pour cette intervention synthétique avec différentes expériences qui ont été rencontrées sur différents territoires et qui montrent en fait la complexité, la diversité des acteurs susceptibles d'être impliqués dans la stratégie à mettre en œuvre par une collectivité au bénéfice de la réduction des flux de déchets plastiques. Je n'ai pas vu de questions particulières à ce stade, mais il y en aura peut-être un peu plus tard pour toi, Claire. Et alors à ce moment-là, on va vite enchaîner sur l'intervention de Sébastien qui, là pour le coup, va rentrer un peu plus dans le détail sur une expérience menée à Rouen-Métropole. Et tu vas nous expliquer, Sébastien, le cheminement qui t'a conduit à installer toute une série de filets. Qu'est-ce que tu en as fait ? Quels enseignements tu en as tirés ? On te remercie de ton intervention. On avait été amené à te solliciter lors de la rédaction du règlement de la consultation. Et donc, on te re-sollicite encore aujourd'hui pour faire un peu d'explicité sur ton expérience, sachant que ce que je voulais dire, parce que j'ai regardé la liste des participants, donc on te sollicite, tu es hors du bassin Loire-Bretagne, et on te remercie à ce titre. Et on avait aussi potentiellement des expériences en Loire-Bretagne, alors de nature différente. Là, on a choisi une métropole. Il y a des expériences notamment sur des bassins versants. Je sais que le syndicat de l'Eleurne est connecté. Le syndicat de l'Eleurne avait fait une intervention auprès des animateurs de sages littoraux du bassin Loire-Bretagne il y a encore quelques jours, une semaine ou deux. Donc, c'était une autre façon d'aborder la question. Mais je te laisse la parole, Sébastien, pour le cas de Rouen-Métropole. Merci à tous. Merci de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir de pouvoir témoigner des actions qui se sont menées sur le territoire de la métropole Rouen-Normandie. Je me présente. Je m'appelle Sébastien Vanier. Je suis en charge des réseaux d'assainissement sur plusieurs communes de la métropole qui comptent 71 communes et environ 2100 kilomètres de réseaux d'assainissement répartis sur environ 21 stations d'épuration. On traite environ 40 millions de 2 mètres cubes d'eau usée par an pour à peu près 500 000 habitants. Je vais vous présenter la démarche qui a été menée par la direction de l'assainissement dans un premier temps avec l'installation de dispositifs pour lutter contre la pollution aux macro-déchets et puis son exploitation et puis les premiers résultats, les premiers bilans qu'on peut en tirer. Cette action a été initiée en 2019 où j'ai commencé à réfléchir sur cette problématique et la question a été l'axe Seine sur lequel Rouen est positionné entre Paris et Le Havre, traversé par la Seine, un fleuve avec double marée deux fois par jour, transition des déchets depuis la région parisienne vers Le Havre, mais avec ce phénomène de marée, les déchets ne restent pas linéaires, ça reste dans le fleuve et ça transite vers Revenche que lors de gros phénomènes de marée ou d'événements pluvieux de grande importance. Les premières études qui ont été menées sur ma étude macro-place, notamment avec le GYPSA, le groupement d'intérêt public Cénaval, en lien avec le LESU, estime à 100 tonnes de déchets plastiques, macro-déchets plastiques, qui sont rejetés chaque année vers la Manche. Et en plus de ces déchets, on en extrait entre 70 et 130 tonnes par an. Et donc, la question était de savoir un peu la métropole de Rouen dans nos réseaux, mais quelle est notre part de pollution sur ces volumes et comment on pouvait la quantifier de façon plus précise, travailler sur cette pollution afin de la capter. Et donc, l'objectif a été d'expérimenter dans un premier temps des systèmes de pièges à déchets tels qu'un filet anti-déchets qu'on positionne directement sur l'exutoire de nos réseaux d'assainissement. Alors, l'objectif était forcément de quantifier, caractériser de façon la plus précise la typologie des déchets qui en transitent et puis arriver à comparer ces différents exutoires. Dans un premier temps, on a travaillé sur la commune de Malaunay, donc une commune d'environ 6 000 habitants, avec deux bassins de collecte bien différents, des types de réseaux bien différents, notamment sur un réseau d'eau pluviale stricte avec un rejet vers un affluent de la Seine et puis sur un autre exutoire, plutôt lui en lien avec un réseau unitaire et des déversoirs d'orages. Dans un premier temps, on a essayé un peu de cartographier les sources de pollution qu'on avait pu identifier sur les deux bassins de collecte, alors que ce soit les lieux de rassemblement tels que les écoles, les parkings, les marchés alimentaires qu'on a cartographiés, mais aussi voir un peu les conteneurs d'apport volontaire. On avait pu identifier qu'il y avait des déchets qui étaient régulièrement sur certaines zones déposés au sol. C'était également cartographier tout ce qui était des commerces de métiers qui étaient sources de pollution et ensuite de voir en face quels étaient les dispositifs en place pour lutter contre cette pollution. Que ce soit le mobilier urbain en place, que ce soit les cendriers qui étaient mis à disposition et de voir un peu leur état, leur positionnement et arriver à identifier les fuites visuelles qui pouvaient être faites et pouvoir les comparer avec ce qu'on allait pouvoir collecter dans un second temps sur nos exutoires. Donc notre filet qu'on a décidé de mettre en place sur la commune de Maloney, on a décidé dans un premier temps de travailler sur un maillage. C'est un filet avec une doublure. Il y a un premier filet qui sert principalement de résistance mécanique à la doublure qui est positionnée à l'intérieur avec un maillage qui est défini en amont. Et donc dans un premier temps, on a décidé de travailler sur un maillage très fin parce qu'on avait le pouvoir collecter aussi bien les macro-déchets mais les micro-plastiques également présents. Et donc on a mis un maillage de 1,2 millimètre donc vraiment très fin et pouvoir capter aussi bien les billes polystyrènes que vraiment les déchets les plus petits. Et donc le premier filet qui a été installé sur la commune de Maloney, des gros travaux dans un premier temps de génie civil ont dû être envisagé mais aussi la mise en place d'un système de surverse en cas de mise en charge du réseau parce qu'il faut savoir que dès lors qu'on met en place un dispositif anti-D, on crée forcément une retenue et une mise en charge du réseau. Donc on a fait le choix immédiatement de pouvoir créer une surverse sur ce réseau afin de limiter les mises en charge et de créer un désordre d'inondations en amont. Donc cette installation-là est lue en novembre 2020 sur un secteur de réseau d'eau pluviale strict avec les différentes sources de pollution telles que les commerces principalement sur cette zone. Donc sur cette zone, on collecte environ 12 000 m2 de voiries et avait été aussi identifié en amont le réseau d'assainissement. Est-ce qu'en amont, nos avaloirs en place qui sont les premiers pièges à déchets qui sont décantés et siphonnés, quel type d'avaloirs étaient en place ? Donc on s'est rendu compte qu'on avait 90% des avaloirs en place qui n'étaient ni siphonnés ni décantés. Donc c'est pour ça aussi qu'on a identifié cette zone et qu'on a décidé de l'installer sur cette place. Le second filet qui a été installé, c'est également sur la commune de Malonais. Donc là, on est plus sur un réseau en lien avec des déversoirs d'orage, donc avec des déchets issus du réseau d'assainissement lors des paysages. Donc également, là, des gros travaux de génie civil ont été nécessaires pour pouvoir consolider la berge mais aussi consolider la fixation du filet afin de pouvoir lutter contre la pression de l'eau lors des épisodes de forte importance. Dans un second temps, on a décidé d'équiper plus récemment, en novembre 2021, deux exutoires qui sont en lien, eux, par contre, avec un ouvrage existant, c'est-à-dire un siphon en amont qui était déjà un piège à déchets et qui était entretenu de façon régulière. Et donc la question se posait sur le fait que est-ce que ce piège naturel, on va dire, en place, était suffisant pour lutter contre la pollution ou non ? Donc on avait fait un premier équipement en amont de cet équipement photo. Ça, c'est l'équipement définitif. C'était vraiment de savoir est-ce que le siphon en place, est-ce que l'on a nécessité de mettre un filet ou pas ? On s'est rapidement rendu compte que ces siphons en place n'étaient pas suffisants pour lutter contre la pollution et c'est pour ça qu'on a décidé de les équiper de façon définitive dans un second temps. On voit que là, les surverses et les travaux de génie civil ont été moins importants puisqu'on a pu faire ces équipements directement sur une canalisation et puis les surverses sont intégrées directement au cadre guillotine. Et enfin, on a, suite aux premiers travaux de 2020 et des premiers retours encourageants sur l'exploitation mais aussi sur le dispositif, a été lancé un appel à projet des entreprises locales afin de pouvoir les sensibiliser sur le sujet mais aussi convaincre à pouvoir agir eux de leur côté sur ces problématiques. Et c'est pour ça que suite à cet appel à projet, de nouveaux dispositifs ont décidé d'être mis en place et cette fois-ci plutôt sur la partie saine, sur des exculteurs beaucoup plus importants avec des sources de pollution beaucoup plus importantes. Et donc, les travaux d'aménagement ont eu lieu en novembre 2021 avec des travaux assez particuliers puisque comme on était en lien avec des problèmes des phénomènes de marée, on était obligés de pouvoir intervenir à des coefficients bas pour pouvoir mettre le dispositif mais aussi intégrer les différents phénomènes de surverse. Donc là, on voit cet exutoir-là qui est sur un réseau unitaire qui récupère une grosse partie de la ville de Rouen qui fait environ 3 mètres de large sur 2 mètres 30 de hauteur et donc qui est une des sources d'un apport de pollution important vers la scène et il semble important de pouvoir l'équiper pour pouvoir le comparer aux autres exutoires qui transitaient vers un milieu plus petit. Voici le second en scène qui a été équipé. Donc là, des travaux également importants puisqu'on a été obligés d'intervenir avec des péniches en bord de scène, avoir différentes autorisations afin de pouvoir mobiliser l'emplacement et le dispositif afin d'éviter le stationnement des différents bateaux, la prise en compte de ce stationnement et puis l'installation qui a eu lieu également en 2021 sur un exutoire qui prend la rive gauche de la ville de Rouen qui fait environ 2 mètres 50 de haut sur 1 mètre 90 et donc qui a une très forte apport également en charge de pollution sur un réseau de type punitaire également voilà et enfin les deux les deux derniers qui ont été installés sur une commune et également en Seine sur des diamètres 1000 là c'est un peu le même le même dispositif donc prendre en compte aussi les moyens de levage qui étaient importants puisque forcément plus on est loin du lieu de positionnement du camion de levage et plus le brave il faudra qu'il ait la puissance pour pouvoir lever le filet une fois rempli il faut savoir que la capacité de remplissage des filets sont variables mais là on est à peu près sur 2 à 3 mètres cubes on peut arriver à sortir dans chaque filet plusieurs tonnes de déchets lors des levages les maillages ont été ont évolué depuis Maloney puisque comme je vous disais précédemment on était parti sur du 1,2 millimètres clairement on a identifié qu'il y avait sur de tels exutoires un faible intérêt de mettre des maillages si fins on est plutôt parti sur des maillages de 30 par 30 millimètres sur ces exutoires qui est largement suffisant pour capter la pollution en macro-déchets déjà importante en nombre donc il y avait peu d'intérêt de pouvoir capter les micro-plastiques sachant que derrière il fallait aussi pouvoir mettre les dispositifs pour analyser et quantifier les micro-plastiques ce qui est aujourd'hui encore un peu compliqué alors je vais vous présenter une petite vidéo vous montrant un peu le dispositif mais aussi son levage pour que vous puissiez vous rendre compte visuellement de quoi ressemble à levage c'est le jour de collecte sur la commune de Maloney proche de Rouen une collecte un peu spéciale ce filet doit permettre de capter tous les déchets du réseau d'eau pluviale avant qu'il n'atteigne la rivière depuis des années malheureusement tous les déchets qui peuvent se retrouver au sol et finir dans l'eau pluviale via les grilles ou les bouches d'égout qui sert à collecter les eaux pluviales finissent directement dans la rivière dans le caillis ici et malheureusement arrivent à se fragmenter se disperser pour finir ensuite directement en scène c'est de ce constat qu'est née cette expérimentation trois filets ont été installés à des endroits stratégiques pour intercepter le maximum de déchets possibles on arrive à collecter donc tout ce qui est déchets plastiques des canettes des masques et puis tout ce qu'on peut retrouver malheureusement sur l'espace public au sol l'idée étant de piéger les macros et les micro déchets le maillage du filet est très fin à tel point qu'on n'y voit plus grand chose visuellement on a l'impression qu'il n'y a que de la boue et des feuilles et de l'eau une fois qu'on va commencer à travailler faire le travail de criblage c'est là qu'on va se rendre compte des volumes importants le nombre d'unités importantes de déchets qu'il y aura à l'intérieur le criblage un travail de fourmi qui consiste à sortir manuellement tous les déchets contenus dans ces 700 kilos de matière humide donc on a beaucoup de macro déchets mais aussi des mégots comme on peut en retrouver de façon régulière au final on ne va en sortir que quelques kilos de plastique mais avec un nombre d'unités très important parce que forcément un mégot de cigarette a une masse très faible autant de déchets qui ne finiront pas dans les cours d'eau puis en mer c'est aussi une source d'informations pour permettre à la collectivité d'agir en amont si on identifie des déchets un peu particuliers ça nous permettra nous ville de voir quel type de mobilier urbain demain il faut qu'on réadapte qu'on change ou qu'on installe je pense par exemple au cendrier puisqu'on trouve beaucoup de mégots malheureusement dans les filets là c'est les premiers résultats qu'on voit donc voir comment à la sortie des restaurants ou des cafés on peut installer davantage de cendriers si le coût de l'installation des filets avoisine les 40 000 euros difficile encore d'évaluer le coût d'exploitation cette expérimentation pourra-t-elle déboucher sur une pratique pérenne et se multiplier affaire à suivre donc voilà pour la présentation du levage alors pour les coûts 40 000 euros et intègre également les travaux de génie civil qui ont eu lieu sur les différents exutoires qui ont eu une part importante dans l'installation donc le premier bilan c'est des travaux qu'on réalise en lien avec le LESU donc le laboratoire ou environnement et système urbain qui est à l'université Paris-Est-Créteil donc avec lequel on travaille conjointement sur la caractérisation de ces déchets et donc notamment avec la future création de la plateforme DataPlace qui est prévue qui va être mise à disposition des différentes métropoles aggloment qui mettront ce type de dispositif pour justement avoir des données précises sur la caractérisation de ces déchets mais aussi la quantification de façon la plus précise possible et d'avoir un suivi sur le long terme sur les actions qui seront menées en amont et donc là on voit que sur la vallée du Cahier donc sur le Cahier le réseau qui transite sur la commune de Maloney en 18 mois c'est un peu plus de 3 tonnes 600 kg qui ont été extraites depuis les différents filets et notamment sur l'un des levages où on a collecté environ plus de tonnes de masse humide alors on a une part d'humidité importante sur ces filets forcément puisqu'ils restent dans le cours d'eau en permanence et donc lorsqu'il y a à chaque fois un levage on a une part d'eau qui est variable mais en haut près à 80% d'humidité à chaque fois et donc là la collecte sur ces zones c'est 5 kg de déchets plastiques qui correspondent environ à plus de 5000 déchets et on peut voir sur le top 10 des déchets qui ont été collectés que principalement c'est des déchets qui sont liés au tabac sur cette zone là et également on a des déchets qui proviennent du réseau d'assainissement qui forcément sont en lien avec le déversoir d'orage donc tout ce qui est des déchets liés aux lingettes sanitaires qu'on retrouve également de façon importante au niveau du top 10 donc principalement c'est 90% de plastique sur les déchets qui sont collectés alors il faut savoir que la caractérisation la pré-caractérisation est faite au sein de nos services en régie on utilise de l'eau de pluie recyclée et les eaux de lavage ou les eaux de pompage sont directement réintégrées dans le réseau enfin pas dans le réseau mais directement au niveau de la station d'épuration pour que ça puisse être traité directement les premiers bilans sur la Seine ne sont rien à voir avec ce qui pouvait être fait sur la commune de Mayonnais on se rend compte qu'en huit mois on a collecté plus de huit tonnes de déchets et que la part de déchets plastiques est beaucoup plus importante on considère qu'aujourd'hui on est à peu près à 12 déchets par kilo humide collecté ce qui correspond lors du dernier prélèvement un des derniers prélèvements qui a été réalisé en avril 2022 donc plus de 2 tonnes humides ce qui correspondait environ à 25 000 déchets on voit bien sur ces exutoires là en Seine c'est des réseaux unitaires principalement que la grosse part des déchets est liée au réseau d'assainissement tout ce qui peut être lingettes sanitaires qui sont en nombre très 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 important malgré l'armaillage de de 30 mm par 30 mm on retrouve également des déchets liés au tabac avec des mégots de façon importante également voilà et enfin il faut savoir comme je vous disais cette action là elle a été elle a été mise en lien avec notamment l'agence de l'eau Seine Normandie qui nous a qui a financé une partie des travaux de mise en place de dispositifs mais aussi toutes les entreprises privées et les mairies des mairies des différents lieux qui ont été identifiés qui étaient des partenaires importants au moment de leur installation au-delà de ces dispositifs d'autres actions ont été menées pour la partie assainissement c'était une communication dédiée qui a été mise en place au droit des filets qui ont été installés mais aussi sur la ville et sur d'autres communes des sensibilisations au niveau au niveau des avaloirs avec les différents comme on peut voir à droite de badges pour pouvoir communiquer sur le réseau d'assainissement et aussi mettre en avant la valeur le fait qu'il fallait le protéger il faut savoir que ces dispositifs là c'est la première je pense que c'est un des dispositifs qui fait parler le plus du réseau d'assainissement et qui met au jour le réseau d'assainissement ça nous permet de pouvoir communiquer sur le sujet de faire comprendre aux gens l'importance du réseau d'assainissement beaucoup de personnes ont les connaissances du réseau pour eux le fait de laisser un déchet au sol ça finit à la station d'épuration et c'est traité peu de gens ont conscience que le fait de jeter un mégot au sol ça finit directement dans le milieu naturel et le fait d'avoir mis ces dispositifs ça nous a permis de pouvoir cliquer sur le réseau et de pouvoir faire comprendre l'importance qu'il était de laisser le moindre déchet au sol ce que je peux vous dire je pense que j'ai oublié des choses en route mais je pense que Régis va me rappeler non mais on a donc depuis on a commencé par ce dispositif là mais depuis la métropole s'est engagée de façon encore plus concrète sur ces thématiques avec le lancement d'un plan métropole sans plastique avec plusieurs c'est plusieurs actions qui vont être menées donc là c'est l'un d'un axe c'est la protection du milieu naturel et des cours d'eau et des rivières avec ce type de dispositif mais aussi d'autres actions mais c'est aussi la mise en place de comme a pu l'expliquer Claire tout à l'heure de mise à disposition de fontaine à eau afin de limiter la consommation de pouteilles en plastique c'est la limitation dans les commandes publiques de plastique à eau et de tout ce qui est lié au plastique mais aussi la prise en compte lors d'élaboration de marché lors des analyses des offres de justement de voir un peu les actions qui seront menées pour limiter la consommation de plastique par les différents prestataires Merci Sébastien c'est une très belle présentation très opérationnelle et je trouve que ton ouverture sur le plan politique est intéressante aussi tu nous en avais parlé lorsqu'on s'était eu au téléphone en visio c'est pas une démarche uniquement de pose de filet c'est vraiment une démarche globale dans laquelle tu interviens alors moi j'avais des questions il y a plein de questions qui te sont posées sur le plan parce que les présentations très opérationnelles comme ça ça suscite des interrogations donc tu es soumis à une salve de questions je suis allé à essayer d'y répondre alors notamment il y a des questions par exemple la première question c'est pouvez-vous préciser s'il vous plaît les temps d'exploitation pour entretenir ces filets c'est-à-dire en gros la fréquence de rotation des filets les temps de vidange ce genre de choses des questions très pratiques qui j'imagine sont dépendantes un peu de l'hydraulique clairement on a eu un univers assez palme donc forcément moins de levage à réaliser forcément que c'est fluctuant par rapport aux phénomènes pluvieux qui peuvent se passer nous on a une problématique enfin c'est pas une problématique c'est une demande de contrôle d'exploitation plus importante en scène puisque la scène transite du bois des déchets qui peuvent venir s'entremêler ou venir se mettre dans les filets donc il y a une surveillance qui est plus importante à avoir sur ces dispositifs là en scène on croit que si demain il y a un événement pluvieux de plus forte importance il y a un désordre mais clairement on optimise l'exploitation et les levages alors sur les premières années on était à 4-5 levages par filet là aujourd'hui on optimise on est à peu près alors suivant le type d'exutoire mais sur des exutoires petits à moyens on va dire on est à peu près à 3-4 levages par an on considère que par levage on met à peu près une heure d'intervention nous ce qu'on a fait le choix sur la métropole de Rond c'est que tous les dispositifs puissent pouvoir les lever depuis la berge sans avoir à descendre dans le milieu naturel pour limiter les accidents des agents qui interviennent mais aussi faciliter l'intervention de nos prestataires très bien alors un peu dans la continuité en dépit des apparences parce que j'ai vu que le logo de l'agence de l'eau en leur bretagne était partout sur cette diapositive je tiens à préciser que nous n'avons pas financé cette expérience mais pour autant j'ai quand même une question sur les montants pouvez-vous revenir sur les coûts en investissement et en fonctionnement l'investissement donc tout ce qui est pose et installation de filet puis tout le volet fonctionnement effectivement comment tu intègres ça dans tes dépenses alors les coûts c'est savoir que l'appel à projet enfin l'appel à projet l'appel auprès des différents privés mais aussi il faut savoir l'agence de l'eau Seine-Normandie nous a on a répondu à un appel à projet de dispositifs innovants notamment et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a répondu et qu'il a été fixé à 80% un dispositif de filet sur un exutoire mais aussi couplé à un dispositif de contrôle et de surveillance à distance alors c'est en cours de mise en place on finalise c'est-à-dire de mettre en place des systèmes de caméras pour coupler les coûts de déplacement sur site pour pouvoir contrôler à distance les dysfonctionnements ou les remplissages pour optimiser leur levage donc ça c'est un c'est quelque chose qui va être mis en place mais aussi en lien avec l'hypervision pour qu'à distance on puisse avoir des alertes suivant des niveaux de hauteur anormales et qu'ils puissent intervenir de façon optimale en termes de coût c'est difficile de donner par exemple un prix d'un filet puisque ça va dépendre de tout le génie civil qu'il va avoir à réaliser autour du dispositif de fixation qui va être qui va être choisi on a levé clairement pour la Seine on a levé six filets 125 000 euros auprès de prestataires privés 125 000 euros c'est pour l'installation de tous les dispositifs en Seine et aussi les moyens de mise en oeuvre donc le bateau qu'on a pu voir et aussi l'exploitation les analyses auprès du LESU c'est l'intégralité pour pouvoir financer toutes ces prestations-là il faut considérer nous on considère enfin pour les premières données qu'on a c'est à peu près en exploitation nous on estime qu'on en a pour le levage simplement pour le levage environ 1 000 euros hors taxes par filet grosso modo c'est les montants en termes d'exploitation les coûts d'exploitation pour un filet à peu près 1 000 euros hors taxes pour les filets c'est difficile à dire mais il faut compter entre je pense entre 5 000 euros hors taxes et 15 000 20 000 euros hors taxes suivant la taille le diamètre de la canalisation et des travaux de mise en oeuvre voilà très bien alors on me pose toujours un peu en lien avec l'exploitation j'avais une question comment est organisée la gestion des déchets récoltés et par qui c'est-à-dire qu'une fois que les déchets sont récupérés on a vu que tu avais un travail de tri et d'identification mais après qu'est-ce qu'il en a de bien ? alors pour Maloney on caractérise l'intégralité de ça veut dire que nous on pré-caractérise l'intégralité tout ce qui est au-dessus de 5 mm on le garde on le donne au lésu et puis le reste des sédiments le reste des déchets organiques ça finit ou l'eau traitée ça finit soit en station d'épuration une fois qu'on a sur les autres sites on fait qu'un prélèvement d'environ 30 kg et on considère et on le multiplie par le volume de déchets du filet on prend un taux d'humidité pour avoir une valeur sèche pour pouvoir avoir des données sèches sur tous les filets parce que forcément on n'a pas les mêmes taux d'humidité entre un filet A et un filet B les déchets nous on les met en station d'épuration ils sont traités comme des déchets de dégrillage en entrée de station d'épuration c'est le même type de déchets et donc ça va en incinération après auprès de notre plateforme des déchets d'ordures ménagères parfait et il reste deux questions alors si tu peux répondre rapidement s'il te plaît parce que je vois le temps qui court j'ai une question sur les filets est-ce que tu les as testés sur les avaloirs sur les petits avaloirs alors nous on les a pas je sais que Brest l'a fait par exemple pour avoir un peu des données sur est-ce qu'une décantation et un siphon ça a une efficacité et c'est oui dans quelle mesure donc ça je sais que ça a été fait à Brest nous on l'a pas fait directement mais je pense qu'il est important d'agir en amont et donc d'agir dès l'aval pour s'assurer de son fonctionnement puisque un avaloir reçu correctement décanté siphonné et entre forcément est un des un des pièges un des premiers pièges et il y a également une bonne efficacité très bien merci et une dernière petite question qui n'est en fait potentiellement pas une petite mais un vrai sujet est-ce que vous avez également travaillé sur les micro-déchets aujourd'hui non non mais c'est déjà ok non c'est un autre sujet c'est d'autres analyses c'est pas c'est plus du tout la même c'est plus le même métier presque c'est complètement différent micro-plastique et les macro-plastiques on n'est plus dans la même mesure ok merci Sébastien alors comme je vois le petit cours je vais enchaîner tout de suite sur la présentation de l'appel à l'initiative mais on ouvrira s'il y a d'autres questions évidemment on les prendra bien sûr par la suite alors sachant que je vais essayer de faire une présentation alors attendez on va partager tac tac voilà est-ce que vous voyez mon écran oui c'est bon donc je vais faire une petite présentation de l'appel à l'initiative et puis on ouvrira un petit temps de questions sur l'appel à l'initiative et s'il y a d'autres questions sur les présentations qui ont été faites on pourra évidemment rebondir et revenir après dessus je vais essayer de faire pas trop long pour laisser du temps alors déjà de vous dire que l'agence de l'eau a une politique au sein de la politique d'intervention de l'agence de l'eau et de son programme d'intervention on a une politique littorale au sein d'agence de l'eau qui est fondée sur plusieurs thématiques c'est une diapositive que je présente régulièrement qui traite de différents sujets liés aux problématiques de trophisation des questions de qualité des questions de morphologie des masses d'eau côtière etc et puis on avait deux thèmes nouveaux en début du 11ème programme associés à la biodiversité et au changement climatique et il s'avère que depuis peu dans le 11ème programme révisé c'est-à-dire depuis début 2022 le programme révisé a intégré cette question des macro déchets plastiques et c'est pour ça c'est tout nouveau c'est pour ça qu'on propose cet appel à l'initiative cette thématique des déchets était déjà pour autant intégrée dans le SDAGE Loire-Bretagne dans une disposition que vous retrouverez dans le chapitre 10 qui est la disposition 10B4 dont Morgane Priol tout à l'heure a rapidement évoqué Morgane Priol alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail ça a été cité aussi tout à l'heure la question du plan d'action zéro déchets plastiques 2020-2025 c'est un document que je vous encourage à lire qui a été produit de manière collégiale sous pilotage du ministère d'écologie avec toute une série de partenaires et d'acteurs du monde de la recherche je pense que le CEDRE a dû faire partie aussi des travaux le monde associatif est très impliqué dans la construction de ce plan d'action et qui vise en fait à identifier toute une série d'actions il y en a 35 en tout réparties en 4 axes qui visent justement à essayer de travailler sur la limitation des flux de déchets avec un objectif qui est le zéro déchet plastique rejeté en mer d'ici 2025 c'est très ambitieux et différentes actions sont envisagées on est en contact régulier avec le ministère de l'écologie qui nous met les agences de l'eau on est un peu mis sous pression pour rendre des comptes sur la mise en oeuvre des actions qui concernent l'agence de l'eau et c'est normal ils ont bien raison parce que la problématique en vaut la fin alors il y a 4 axes qui sont là vous verrez les 35 actions c'est facilement téléchargeable sur le site internet du ministère un premier axe sur la prévention des pollutions plastiques en amont toutes les actions qui peuvent être menées en amont sur le plan notamment réglementaire sur le plan de l'élaboration de guides méthodologiques au bénéfice des acteurs et des collectivités sur les problématiques de décharge notamment sur le littoral sujet qui a été évoqué je crois par par Claire ou Marine je ne sais plus Marine je crois sur les décharges littorales et les actions qui peuvent être mises en oeuvre sur ces décharges donc voilà un volet préventif un axe 2 sur lequel je vais revenir qui porte sur la lutte contre les déchets sur les voies de transfert notamment la question des eaux usées un axe 3 sur la problématique de la lutte contre les déchets plastiques sur le littoral et en mer avec notamment des questions de déchets des déchets portuaires le déchet des professionnels les inventaires des zones d'accumulation de déchets sur le littoral et un axe 4 sur la sensibilisation l'information et l'éducation qui est un gros axe du plan d'action au bénéfice là aussi des professionnels de la mer et la mise en place de plateformes d'échange au bénéfice des acteurs donc vous avez toute une série d'actions d'éléments de partage au travers de cet axe 4 alors si je me concentre sur l'axe 2 cet axe 2 identifie deux actions l'action 16 et l'action 18 sur lesquelles je vais revenir et sur lesquelles les agences de l'eau sont attendues alors l'action 16 s'appelle expérimenter des dispositifs de lutte contre les macro-déchets dans les systèmes de traitement d'eau usée et d'eau pluviale et mettre en place des suivis de ces dispositifs et des dispositifs existants afin de mesurer les flux réels donc c'est la commande qui est passée alors sous pilotage du ministère et avec un appui financier et technique des agents de l'eau ainsi que du CEREMA et du CEDRE qui sont identifiés dans ce plan d'action et puis une action 18 qui est un peu particulière qui porte sur la limitation des fuites de biomédias filtrants en plastique dans les stations de traitement des eaux résiduaires urbaines et donc c'est la mise en place de techniques alternatives ou la réduction des fuites de ces biomédias qui sont des dispositifs que je vous ai illustrés là en bas à droite sur la diapositive et qui conduisent à augmenter les surfaces de traitement des surfaces bactériennes de traitement des eaux usées et qui pour des problèmes de mauvaise exploitation ou de perturbation du dispositif peuvent être amenés à fuiter hors du dispositif de traitement et se retrouver sur l'écart donc c'est les deux actions sur lesquelles on est attendu et puis tout à l'heure Marine l'a évoqué Morgane aussi l'a évoqué la question des documents stratégiques de façade qui sont mis en oeuvre en application de directives l'équivalent de la DCE mais en mer l'équivalent de la directive qui cadre sur l'eau berrière et qui porte là aussi sur ces deux mêmes actions l'expérimentation des dispositifs de lutte d'une part et l'identification des stations de traitement des collectivités et des industries les industries sont rajoutées dans le DSF avec pour objectif de limiter les fuites donc je passe le cadre réglementaire c'est moins intéressant vous dire aussi que les agences de l'eau ne sont qu'un petit acteur et on le revendique un petit acteur de l'ensemble des acteurs existants j'ai récupéré ça d'une présentation je le dis qui vient de l'ASTÉ on avait participé à un colloque de l'ASTÉ et je trouvais que cette cartographie des acteurs était assez intéressante et elle montre et nous on l'a découvert finalement depuis peu la diversité des acteurs du monde associatif notamment du monde des producteurs du monde de la réglementation qui interviennent sur ces questions sur ces questions de déchets plastiques et finalement nous là-dedans si on peut contribuer à la mise en œuvre des actions tant mieux mais on est un acteur parmi d'autres et vous aurez sans aucune difficulté la possibilité de s'associer avec des acteurs existants qui ont beaucoup plus d'expérience que nous en la matière alors pour ce faire et pour enclencher la démarche on a lancé dans cet appel à l'initiative dont le règlement est accessible sur Internet depuis le mois de juillet 2022 alors c'est vrai que le mois de juillet en plein été c'est sans doute pas une période favorable pour lancer un appel à l'initiative mais ça vient du fait que ce règlement a été validé lors d'un conseil d'administration de l'agence au fin juin 2022 et c'est lors de journées qui ont eu lieu à Brest qui s'appelait Plastique Changement de Cap que notre directeur général est intervenu et a lancé officiellement cet appel à l'initiative qui court jusqu'au 6 janvier 2023 je vais vous préciser un peu les attendus de cet appel à l'initiative donc lancement le 15 juillet au courant du mois de juillet on attend les projets les initiatives pour le début du mois de janvier 2023 le 6 janvier exactement et on va enclencher tout de suite après un comité de sélection interne à la jambe de l'eau on sera sans doute appuyé par le CEREMA mais en tout cas le travail de sélection va se faire en interne à la jambe de l'eau et l'objectif c'est de faire valider le choix des initiatives retenues par notre conseil d'administration du mois de mars 2023 vous voyez ça va aller relativement vite une fois les initiatives déposées et l'objectif c'est une fois que le travail de sélection des initiatives a été retenu pour les lauréats de l'appel à l'initiative de vous demander de déposer vos demandes d'aide avant le mois de juin 2023 donc ça veut dire qu'en pratique le souhait de nos administrateurs c'est d'enclencher assez vite l'action et d'avoir des initiatives qui s'approchent qui sont assez proches d'un projet qui peut faire assez rapidement l'objet d'une demande je vous ai précisé là mais c'est dans le règlement les critères de sélection des projets avec des approches intégrées cohérentes au niveau du territoire c'est à dire que c'est pas des approches isolées qu'on souhaite mais c'est des approches cohérentes avec l'ensemble des acteurs susceptibles d'intervenir sur ces questions de flux de déchets dans les réseaux mais ça veut dire aussi un travail un petit peu en amont comme on l'a vu dans les présentations alors le territoire visé c'est l'ensemble du Bas-Saint-Voie-Bretagne les porteurs visés c'est principalement j'allais dire les collectivités compétent sur la problématique eau usée et eau pluviale mais c'est aussi les acteurs économiques en particulier pour la problématique des biomédias filtrants puisque vous avez vu que les acteurs économiques et les systèmes de traitement industriel sont potentiellement concernés par l'existence d'utilisation de biomédias filtrants et donc potentiellement éligibles aux aides de l'agence pour essayer de remédier à ces fuites de biomédias dans leurs unités de traitement et puis autres acteurs des établissements publics ou des associations qui pourraient venir en appui auprès des initiatives proposées les actions visées par cet appel à l'initiative c'est d'une part alors ça a bien été montré par Sébastien et puis aussi un peu par Claire qui a détaillé un petit peu la question des stratégies territoriales donc c'est la prise en charge de financement associée à la construction à l'élaboration de la stratégie territoriale dans tous ces aspects je vais revenir un tout petit peu après tous les aspects de lutte contre les transferts de macro-déchets plastiques vers les milieux aquatiques et donc vecteurs de transferts vers la mer la mise en place de dispositifs expérimentaux et opérationnels d'interception de la pollution par les macro-déchets plastiques dans les réseaux de collecte des eaux usées et des eaux priviales et puis un troisième aspect qui est le cas particulier j'allais dire des dispositifs de traitement enfin des dispositifs susceptibles de lutter contre les fuites de biomédia-filtres alors on a prévu une enveloppe de 2 millions d'euros d'aide correspondant à un taux d'aide de 70% donc c'est un taux quand même significatif et l'objectif de ce taux c'est d'inciter à l'action et d'enclencher l'action ou la faire perdurer parce qu'il y a des territoires qui sont déjà dans l'action et monter en compétence ou monter en puissance dans les actions mises en eau alors sur les stratégies territoriales j'ai extrait simplement du règlement de consultation quelques actions attendues et j'ai bien rajouté trois petits points parce que cette diapo n'a pas n'a pas l'ambition d'être totalement exhaustive et vous retrouverez dans les actions qui sont listées là un certain nombre d'actions qui ont été présentées notamment par Sébastien notamment j'ai bien aimé Sébastien ta diapositive avec ta cartographie de la ville avec les points de rejet et puis les dispositifs existants dans le mobilier urbain en matière de collecte des déchets et puis l'interaction que tu peux en faire donc tout le travail de cartographie et d'identification des points de rejet l'association avec les bassins versants associés à ces points de rejet la caractérisation des émissions au niveau de ces bassins versants la hiérarchisation des secteurs d'émission potentiellement dans le travail de stratégie la fixation d'objectifs de réduction et puis des indicateurs d'évaluation qui peuvent être mis en place et puis la définition de protocoles de mesure et d'éventuels équipements en métrologie susceptibles d'être mis en place ultérieurement en termes de mise en oeuvre d'actions expérimentales on en a identifié trois types mais vous pouvez nous faire des propositions d'une part des dispositifs d'interception des macro-déchets plastiques donc là il y a eu quelques illustrations dans les présentations qui ont été faites des actions de quantification des macro-déchets plastiques interceptés donc ça aussi vous avez eu de belles vidéos et illustrations de ce que signifie cette question de la quantification qui est un travail j'allais dire laborieux mais qui peut être utile pour qualifier la nature de ces déchets et potentiellement ultérieurement mettre en oeuvre des actions en amont sur les passagers et puis des actions de prévention et des sensibilisations en lien direct avec les sources de macro-déchets identifiées dans le travail de collectif ne sont pas visées par le présent appel à l'initiative alors des actions relevant d'une échelle de travail nationale parce qu'on sait bien on a déjà été interpellé là-dessus qu'il peut y avoir aussi des actions menées à une strat nationale sachez qu'on a d'autres modalités financières qui peuvent potentiellement j'ai bien dit potentiellement couvrir ce type de dépenses donc on ne souhaite pas les traiter dans le cadre de l'appel à l'initiative mais potentiellement ultérieurement on pourra les regarder à part dans d'autres lignes financières des programmes de recherche non liés à des dispositifs locaux alors tout à l'heure Sébastien nous a parlé du LESU c'est vrai que ça peut être intéressant de manière très pragmatique de travailler avec des chercheurs pour associer opérationnel les recherches donc ça on ne l'exclut pas mais uniquement et exclusivement si c'est lié à des dispositifs locaux ou des dynamiques locales de collecte de déchets on exclut des programmes limités strictement à des actions ou des combinaisons d'actions de formation de sensibilisation de communication d'animation évidemment il peut y avoir dans le projet dans l'initiative qui nous est déposé des actions de sensibilisation mais il ne faut pas que ce soit le cœur du projet vous voyez ce n'est pas ça qu'on vise c'est d'abord le portage d'une action opérationnelle de limitation des fonds auxquelles peuvent s'associer des actions de sensibilisation de la même façon on exclut des programmes qui seraient majoritairement des campagnes de ramassage ça veut dire qu'on n'exclut pas les campagnes de ramassage ponctuelles ce n'est pas ça mais il ne faut pas que ce soit que des campagnes de ramassage ou majoritairement sur le plan financier les campagnes de ramassage et puis nos administrateurs nous ont demandé des actions concrètes dans un pas de temps rapide je sais bien que ce n'est pas toujours facile et donc on souhaite si l'initiative de janvier que la demande d'aide nous ait déposée au mois de juin et qu'on que l'action s'enclenche dès l'été 2023 on veut une fin de dossier une fin d'action pour mi-2026 en termes de financement de l'agent douleur on ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une suite à ce dossier mais en tout cas en ce qui concerne la demande d'aide on veut qu'elle se termine d'ici la mi-2026 et puis on a demandé par ailleurs dans le règlement de prévoir un comité de pilotage associé à la mise en œuvre de cette action auquel l'agence sera conviée et qui comité de pilotage qui rassemble l'ensemble des compétences c'est un peu ce qui a été dit dans les différentes présentations on ne peut pas être uniquement une action exclusivement portée par le service assainissement on pense qu'il faut que l'ensemble des partenaires de la collectivité puissent être mobilisés au sein du projet et donc il nous semble judicieux de prévoir ce comité de pilotage et enfin on attend à la fin du projet de nous faire un petit bilan de mise en œuvre de l'action je pense que si le projet est bon il n'y aura pas de soucis pour mettre en œuvre un petit bilan une petite synthèse alors l'objectif c'est de valoriser un peu l'action mise en œuvre et financer et surtout donner aux autres l'envie d'agir dernier point ou avant d'un point j'ai indiqué j'ai remis une petite scan de la note d'attention du format de la note d'attention sur laquelle vous pouvez on souhaite de votre part une réponse donc on souhaite quelque chose de relativement simple qui présente les objectifs du projet et le contexte dans lequel le projet se met en place et le calendrier envisagé de telle sorte à pouvoir assez facilement juger de l'initiative donc la note d'attention elle fait 2-3 pages après vous pouvez nous rajouter quelques annexes mais l'idée c'est de je ne sais pas combien d'initiatives nous aurons mais l'idée c'est de pouvoir juger assez vite de la qualité et de l'opérationnalité de l'initiative qui nous est déposée dernière diapo vous dire qu'il existe toute une série d'acteurs alors là on vous en a listé on a fait intervenir quelques-uns mais il y en a plein d'autres on aurait pu faire intervenir je ne sais pas si c'est des concurrents mais des partenaires en tout cas sur ces questions qui auraient pu intervenir au présent webinaire et qui pour la plupart d'entre eux ont produit des documents des guides de la biblio alors déjà j'en ai listé quelques-uns j'ai mis le guide du Céréma j'ai mis un plan d'action stratégique de Amorce un document qui vient de fleuves sans plastique et de Tara Océan sur le guide des bonnes pratiques j'ai indiqué aussi un document de WWF et il y en a plein d'autres sur internet de toute façon dans le règlement de l'appel à l'initiative je me suis permis de faire un premier inventaire de ce que j'ai pu identifier comme documentation ou comme guide méthodologique ou comme site internet susceptible de vous aider à prendre pied dans cette problématique des déchets et donc il y en a plein d'autres ça n'a pas vocation à être exhaustif on essaiera d'ailleurs de le compléter au fur et à mesure et puis vous dire aussi qu'on se tient à votre disposition on a essayé de mettre en place au sein de l'agence de l'eau une sorte d'équipe projet pour répondre au mieux et accompagner au mieux le mouvement sur l'ensemble du bassin de la Bretagne alors là j'ai pris la parole au nom de l'agence mais Laurent Tonat dont l'adresse mail est dans le règlement est à côté de moi Vincent Nalin est basé à Orléans et suit actuellement l'appel initiative et son adresse email est aussi dans le règlement de l'appel initiative il ne faudra pas hésiter à prendre contact avec eux sachant que Laurent et Vincent animent un petit groupe de travail en interne à l'agence de l'eau avec l'ensemble des délégations de l'agence de l'eau avec lesquelles vous êtes sans doute parfois en contact pour couvrir l'ensemble du bassin Loire-Rotal donc toutes vos questions seront traitées n'hésitez pas soit à nous appeler soit à écrire à Laurent ou à l'adresse générique qu'on a mis dans le règlement et on s'efforcera de vous répondre en amont de la sélection puisque vous ne pouvez pas hésiter à nous contacter et nous solliciter pour toute question et puis on vous tiendra évidemment à informer si votre dossier est retenu suite à la sélection voilà j'ai essayé de faire une présentation la plus rapide possible j'espère que je n'ai pas été pour le coup trop rapide parce que des fois je parle un peu vite et j'ai vu qu'il y avait par ailleurs des questions dans le chat quelques questions alors notamment alors c'est un pays où j'irais bien enfin pas d'un pays d'un territoire où j'irais bien de Haïti merci de ce ce webinaire quelle action quelle action qu'une collectivité alors quelle action qu'une collectivité rurale dépourvue de systèmes d'assainissement peuvent poser pour lutter contre la pollution plastique c'est une bonne question je pense que il y a toute une série d'actions alors si vous n'êtes pas pourvu de systèmes d'assainissement malheureusement le présent appel à l'initiative qui se centre surtout sur des systèmes d'assainissement existant l'appel à l'initiative est plutôt centré sur des collectivités ou des structures qui ont un système d'assainissement pour lequel on souhaiterait limiter les flux au niveau de ces voies de transfert mais effectivement il y a toute une série d'autres actions que vous pouvez mener en matière notamment de sensibilisation de ramassage des déchets et une réflexion sur l'origine de ces déchets pour mener à bien et orienter préciser les actions à mener et puis je pense par ailleurs qu'au travers notamment je pense notamment à Claire de l'association Amorce elle peut peut-être ça peut être un bon contact auprès de laquelle vous pouvez vous rapprocher parce que je pense qu'en plus si ça se trouve Amorce fait des actions à l'international et il pourrait être intéressant de se rapprocher d'elle Claire tu veux rajouter une petite réponse je suis assez d'accord avec ce que tu as dit effectivement peut-être toutes les actions de prévention de prévention et limitation de la pollution à la source mais aussi d'amélioration de la collecte de sensibilisation des particuliers et de nettoyage des berges peuvent être des solutions que l'on peut mettre en place et oui n'hésitez pas à me contacter j'ai laissé mon contact à la fin de ma présentation donc on pourra en discuter si vous le souhaitez Régis Vincent à Orléans on peut dire aussi à notre ami d'Haïti qu'on a des aides à l'international par l'intermédiaire de collectivités françaises où il sera en partenariat on aide aussi des projets d'assainissement à l'international ou peut-être cette action-là pourrait rentrer et puis moi je voulais justement rebondir sur ce sujet-là on a aussi intégré dans notre appel à l'initiative quand même les solutions de rétention à la source avec les techniques intégrées qui rebondissent un peu sur ce que nous propose la personne d'Haïti c'est-à-dire que quand on fait des nous ou des tranchées d'infiltration etc on a aussi des macro-déchets et ça pourrait être un sujet pour les collectivités qui développent cet aspect-là je pense à Brest et La Rochelle qui sont très actifs sur ce sujet-là d'infiltration des eaux priviales en ville et qui sont à l'écoute et qui peuvent voir l'effet aussi de ces techniques à la source qui sont en fait la solution ultime pour éviter la pollution par les eaux priviales c'est de les filtrer par le sol là on supprime la pollution macro-déchets micro-déchets etc puisque le sol est un très bon facteur de traitement donc ça c'est aussi ouvert dans l'appel initiative s'il y a des gens qui veulent travailler sur quantifier les macro-déchets qu'on récupère et le coût que ça a de récupérer par rapport à des filets surtout sur des collectivités qui seraient les deux ça serait intéressant de voir quel bassin versant est intercepté et qu'est-ce qu'on peut récupérer peut-être plus facilement qu'avec des déchets comme les avaloirs d'ailleurs connectés sur les sur les voilà les paniers les paniers connectés sur les avaloirs qui sont aussi en tout cas la source voilà merci merci Vincent effectivement j'avais vu j'avais gardé sous le coude ta question Vincent sur cette question sur ce point de la gestion intégrée d'ailleurs ça m'intéresserait de de connaître un peu peut-être la réaction de Claire ou de Sébastien sur ce point-là de la gestion intégrée à l'assurance comment est-ce que c'est vrai que les présentations qui ont été faites sont très réduction des flux de déchets soit en entrée du réseau soit en sortie du réseau qu'en est-il de la gestion intégrée comment vous comment vous appréhendez dans cette méthode qui est qui est effectivement partie de l'appel à l'initiative Sébastien peut-être je pense que c'est une des une des bonnes je pense que c'est prioriser ces actions-là c'est aussi des actions qu'il faut garder en tête et les optimiser de façon dans le cadre où on a la possibilité forcément si on travaille sur des milieux urbains denses forcément que les dispositifs sont plus difficiles à mettre en place mais ils ne sont pas impossibles dans le cadre de restructuration de voiries ou des choses comme ça c'est dans ce cadre-là qu'il faut peut-être imaginer ce type de dispositif après il faut s'assurer de l'exploitation c'est toujours pareil on voit beaucoup de systèmes de fossés d'infiltration on voit aussi les employés les employés qui 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 broient les déchets en micro en micro plastique et qui rendent la collecte beaucoup plus difficile derrière et son infiltration donc c'est pour ça qu'il faut ces dispositifs sont hyper intéressants mais c'est tout un dispositif qu'il faut exploiter derrière mais comme tous les dispositifs de toute façon s'il n'y a pas l'exploitation derrière ça ne fonctionnera pas oui pour juste pour compléter effectivement moins les eaux pluvielles ruisselles moins elles se chargent en polluants et donc y compris en polluants plastiques mais après effectivement c'est un travail aussi de coordination avec les différents services que ce soit espaces verts propretés pour s'assurer qu'il n'y ait pas de transferts différents ou de nouveaux voies de transferts qui soient favorisés par des méthodes de gestion qui seraient moins appropriées très bien je pense que de temporalité on n'est peut-être pas en termes de on n'est peut-être pas sur les mêmes pas de temps d'intervention parce que comme tu disais Sébastien mettre en place de la gestion intégrée dans une ville c'est faisable je ne vais pas dire le contraire parce que Vincent m'écoute mais ça ne se fait pas comme ça immédiatement alors que la mise en place d'un filet ce n'est pas simple non plus mais là pour le coup la réduction du déchet ou son flux en tout cas peut être un peu plus rapide est-ce que vous auriez des questions particulières sur l'appel à l'initiative et ce qu'il est susceptible de couvrir et je vois que juste comme par hasard ça tombe bien une question vient de tomber qui porte un peu là-dessus je la lis les actions d'études des flux de macro plastique le long des cours d'eau et la caractérisation sont-elles éligibles ? type protocole au SPAR si elles rentrent dans un projet plus large d'élaboration d'une stratégie territoriale alors j'allais dire il faut voir je fais une réponse de normand non pas comme Sébastien mais je dirais qu'il faut voir le projet la question qui est posée me fait beaucoup penser à ce qui nous a été présenté par le syndicat de l'élorn il y a deux semaines et que j'avais eu la chance de rencontrer Stéphanie Izoard la pilote sur le bébé de l'élorn de ce projet qui croisait à la fois un travail justement de quantification des déchets déposés sur les berges de l'élorn en rive gauche et en rive droite selon des protocoles qui j'imagine sont assez proches de ceux qui sont mis en place dans le cadre de SPAR et puis par ailleurs une exploitation des données de surveillance qui est mise en place sur ces différentes rives pour prioriser les actions de réduction des flux de déchets issus des réseaux aux droits des différentes collectivités le long de l'élorn donc je dirais pourquoi pas à la limite si vous réussissez à mettre en place en lien avec un syndicat de bassin versant ou des collectivités un projet global qui intègre à la fois votre action de mesure avec potentiellement des actions de priorisation ou d'imitation des flux sur les collectivités adjacentes au cours d'eau je ne peux pas dire non comme ça c'est même plutôt ça pourrait être un projet intéressant j'espère avoir répondu à votre question c'était une question qui émanait du CPIE Touraine-Valde est-ce qu'il y avait d'autres questions moi j'en ai gardé quelques-unes sous le coune moi j'avais une question qui m'est soufflé c'est-à-dire dans l'oreillette par Laurent mais Laurent qui peut peut-être la poser directement une question à Sébastien l'agglomération est-ce qu'elle a dédié un temps consacré à cet aspect de gestion au niveau des déchets un temps sous-entendu un temps en moyen alors forcément on s'occupe du sujet comme on l'a dit tout à l'heure il impacte beaucoup de compétences si on veut travailler efficacement sur le sujet c'est pas que nous la partie assainissement seule dans notre coin on va pouvoir travailler de façon efficace donc c'est pour ça que la métropole de Rouen a créé un poste pour le plan métropole sans plastique justement pour mettre en place ces actions-là s'assurer de son suivi aussi coordonner les actions entre les différents acteurs que ça soit pour la partie compétence déchets que la partie compétence assainissement partie compétence environnement et sensibilisation auprès des écoles auprès des centres aérés voilà ça c'est c'est un poste qui a été créé à temps plein mais c'est aussi moi je vois que je pose moi de chargé d'exploitation des réseaux d'assainissement depuis que je travaille sur cette thématique-là au début je pensais et mes encadrants pensaient que ma charge de travail n'allait pas être plus importante que ça et on se rend compte que plus on met en place de dispositifs et plus on a besoin de temps pour s'assurer de son bon fonctionnement de son suivi de ses données de les connecter d'expliquer un peu son fonctionnement technique on va dire et aujourd'hui moi ma charge de travail sur ces dispositifs-là c'est à peu près 50% aujourd'hui c'est 50% sur les filets sur tout ce qui est lié à la pollution plastique des macro-déchets pour la partie assainissement en termes de mise en oeuvre je sais que pour la partie pour la partie déchets avec lequel nous on a travaillé puisqu'on a cartographié comme je vous le disais tout à l'heure tous les les conteneurs d'apport volontaire à proximité de la rivière donc vraiment là on a essayé de cartographier et une fois qu'on les avait implantés c'était à peu près 80% de ces conteneurs qui étaient à moins de 100 mètres de la rivière donc justement on a fait un travail ensemble pour pouvoir essayer de les dépositionner sur d'autres zones afin de sécuriser sécuriser le milieu merci Sébastien pour ta réponse alors il s'avère que dans le chat je ne vois enfin dans le chat dans le module question-réponse je ne vois pas d'autres questions pour ce stade j'imagine que tout a été clair j'espère je pense qu'on va pouvoir à moins qu'il y ait une question je vous laisse éventuellement réagir dans la seconde dans les 30 secondes qui arrivent si vous avez une question n'hésitez pas à la poser j'espère que que vous aurez pu poser toutes les questions que vous souhaitez et j'espère surtout que ce webinaire vous aura incité à déposer une candidature à s'investir sur ce sujet et mettre en oeuvre des actions opérationnelles sur vos structures respectives et vos collectivités je tiens à préciser que ce webinaire sera réalisable sur la chaîne youtube de l'agence de l'eau en tout cas il ne faut pas hésiter c'était aussi ça l'objectif de ce webinaire c'est de nous présenter vous n'avez pas vu Laurent il y a Vincent qui est intervenu il ne faut pas hésiter à prendre contact avec eux ils vous apporteront les éléments de réponse qu'ils pourront et puis éventuellement ils vous remettront en contact avec les personnes qui vont bien en tout cas on a mis en place en interne à l'agence de l'eau on a essayé de s'organiser pour essayer d'être le plus opérant et le plus réactif possible vis-à-vis des questions que vous pouvez nous poser et puis on espère effectivement que cet appel à l'initiative suscitera des vocations et répondra en tout cas à des attentes de la part des collectivités du bassin je tenais à remercier à nouveau l'ensemble des intervenants et intervenantes de ce webinaire je vous remercie pour toutes les questions que vous avez posées et je regarde il me semble je vous remercie je croyais que c'était une question et donc je vous remercie tous pour votre participation et je pense qu'on va pouvoir clore merci beaucoup au revoir merci à tous au revoir au revoir